Ah Mimi de Mandaril Hello, j'espère que vous avez tous très bien Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de moi sur Hogwarts Legacy Si vous n'avez pas vu les premières vidéos je vous les mettrai dans le petit i A mon avis je ferai de nouveau plusieurs petites parties avec ce que je vais enregistrer aujourd'hui Je vous tiendrai au courant sur Instagram de quand sortiront les vidéos donc n'hésitez pas à venir me suivre là-bas En tout cas, on est parti Je pense qu'on va aller au cours de botanique parce que je suis trop hype par ce cours J'ai vu des extraits sur TikTok et ça a l'air trop bien Par contre dans le noir comme ça on ne voit rien Déjà cet endroit là c'est magnifique J'ai eu peur Oui les jonquilles et le fond ça me rappelle trop Alice au Pays des Merveilles Je ne sais pas si ça s'est refermé Ok La dinguerie c'est trop beau Après en plein jour ça va être plus joli C'est vraiment trop beau Ah oui elle est trop belle Elle a l'air super jeune Ah bonjour Les enfants Veuillez accueillir cette nouvelle rose dans notre jardin Cette année sera pleine d'enchantement et d'excitation Mais ce que nous cultivons avant tout en botanique C'est la connaissance Tout botaniste prudent n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du bulbe sauteur Aujourd'hui nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule appelé racine de mandragore Action Mais ça aussi c'est au tout début normalement Maintenant chacun saisit sa mandragore par les vrilles et la tire fermement Le terreau doit envelopper la racine comme une couverture confortable afin que la mandragore s'y sente bien Je suis terriblement désolée La vôtre était déjà un peu grande je le crains Bon allez Fil veux-tu ? Bravo pour votre mandragore Elles peuvent être difficiles à appréhender En fait ça m'a beaucoup plu Votre enthousiasme est très communicatif Vous êtes bien aimable Il semble que vous vous faites à la botanique comme une mandragore dans une terre fertile Nous allons maintenant planter du dictam Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe Plantez-y les graines maintenant et vous pourrez les récolter plus tard Même avec de la terre, du soleil et de la magie Il leur faut du temps pour pousser Il est où Sébastienne ? Je me pose des questions sur le professeur Fig Il n'est jamais dans sa salle C'est étrange Oups Ah c'est celui qu'on a vu l'autre fois dans le bureau ça Je vais vous présenter une plante bien différente Le chou mordeur de Chine Les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer Fort heureusement je dispose d'un mannequin à cet effet Allez donc leur donner de quoi se faire les dents Oui professeur Fig Il se trouve dans l'autre serre au bout de la passerelle qui part de cette pièce Votre camarade monsieur Prouet a gentiment proposé de vous accompagner Ravie de faire ta connaissance Je m'appelle Léandre Je vais te montrer les choux mordeurs de Chine Ah on c'est sale de classe J'ai un trou Quoi ? Je dois lui jeter les choux ? Bulbille a dit qu'il fallait que tu essaies de t'occuper des choux Fais attention à ne pas te faire mordre Regarde ça Ils n'hésitent pas à mordre tout ce qu'ils trouvent avec leur bouche C'est vicieux ces petites choses J'adore les choux mordeurs Eux au moins ils peuvent se battre à tes côtés C'est toujours bien d'avoir des renforts Même si ce sont des choux C'est le chaos par ici Il y a même des trolls après Olard Il ne faut pas avoir honte de lancer un bon légume si c'est nécessaire On va faire le troll de l'autre fois Je ne suis pas sûre que des choux ça va les détruire D'autres plantes dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin Je me demande si mes parents C'est des sorciers ou Mais c'est toujours bizarre dans ce genre de jeu On dirait que les gens n'ont pas de famille Enfin là on ne reçoit aucune lettre de nos parents On n'a pas de nouvelles On ne sait pas qui c'est J'ai pris soin des choux mordeurs de Chine J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir Les plantes magiques sont fascinantes J'ai hâte d'en savoir plus J'en suis ravie Soignez votre jardin et il vous soignera Le cours de potions Mais ce devoir là il est compliqué Parce que je suis obligée de faire des combats Mais du coup je ne sais pas trop où en faire Parce que du coup je pense que les joutes magiques elles sont fines Mais il y a des gens qui popent de nulle part Ils ne devraient pas qu'avoir des aurores Ou des gens du ministère pour protéger l'école Après ce qui s'est passé après Olar Ils vont faire venir des détrackers Les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses Enseignées dans cette école En tant que cinquième année Vous devrez atteindre de nouveaux sommets En termes de discipline et d'intelligence Ce semestre vous commencerez par concocter une potion Wiggenwald Elle peut guérir certaines blessures Mais pas toutes Avant la fin du cours Chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiggenwald Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin Veuillez procéder Il faut que je refasse mon stock là Parce que j'ai plus rien Du coup c'était sûr qu'on allait la faire pour le premier cours Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions Le moindre éternuement peut causer un désastre Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger Il n'a pas l'air méchant mais ils ont mis une musique hyper inquiétante Et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits Prés au lard Vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive Et du russe Le professeur Weasley vous a fait récupérer la recette chez potions pipin N'est ce pas ? Oui monsieur Bien Pour le moment vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bureau Ah oui c'est vrai qu'on avait pris la recette Il m'a l'air cool C'est ce qu'il a dit oui Il veut que j'aille prendre des ingrédients pour faire une autre potion Parfait Génial Tu sais c'est une opportunité extraordinaire qui s'offre à toi Je m'appelle Gareth d'ailleurs Gareth Weasley Une sorte de prodige des potions si je puis me permettre Tu es de la même famille que le professeur Weasley ? C'est ma tante Elle me surveille d'un peu trop près si tu veux mon avis Même un troll pourrait réussir une potion et du russe Moi je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire Il va me demander d'aller voler un truc Par contre il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale Je suppose que c'est là que j'interviens J'ai simplement besoin d'une plume de fossifère Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Sharpe Tu pourrais en profiter pour en prendre une ? Il a quand même pas l'air commode le prof Mais je pense que peu importe ce que je réponds je suis obligé de le faire Je te ramènerai cette plume de fossifère Si tu es sûre que Sharpe est d'accord Je t'assure tu ne risques rien Les plumes de fossifère ne sont pas si précieuses Attends de voir ce que je mijote Bon c'est pas de qui ça vient Comment il savait ce que c'était ? Ah non il l'a foiré Il n'a pas l'air très doué Ah Oh non N'enfin J'espère néanmoins que vous aurez retenu la leçon Quant au travail réalisé avec votre propre chaudron Je dois dire que c'était plutôt réussi J'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours qui avancé Alors que vous venez d'arriver Je suis ravie d'avoir pu répondre à vos attentes Ne vous reposez pas sur vos lauriers Vous êtes encore bien loin d'être une maîtresse des potions C'était un cours intéressant Grâce à toi Ce n'est pas exactement ce que j'avais en tête Mais c'était génial Merci pour ton aide J'espère que Sharpe n'a pas été trop désagréable quand tu as rendu ta potion Je l'ai entendu parler dans Assumer la responsabilité Le professeur Sharpe n'était pas ravi Ne me mêle pas à tes combines la prochaine fois J'en suis désolé Il a peut-être déjà tout oublié Sharpe peut sembler bourru Mais je parierai quelques galions qu'il a fait exploser des potions dans sa jeunesse Ah bah voilà Mais normalement je dois avoir des tenues quelque part Mais je ne sais pas où elles sont Genre la tenue que j'ai gagnée au jeu de magique Je ne sais pas où elle est Je dois aller aider une femme Mais je pensais que c'était une quête secondaire en fait Apparemment non Je dois aller là-bas C'est le terrain de Quidditch là-bas Je vais voir si je peux rentrer dedans Je ne peux plus de la conversation La vie d'ici elle est incroyable Je crois qu'il dit tout le temps ça quand on arrive ici Ils ont dû passer par là Réfléchis Et dis-moi j'aurais vu qui selon toi Je suis occupée avec mes recherches Je n'ai pas le temps de Vector Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps Tiens Quand on parle du loup Monsieur Rockwood aimerait te dire deux mots Un élève Tu n'es pas certain J'en ai assez de toi Laissez-la tranquille Je te plaise Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux Il fait un peu trop les boss J'aurais dû esquiver pour réussir le devoir de Hecate Je peux penser Est-ce que ça va ? Oui Grâce à vos excellents sortilèges de défense Je dois dire Pourquoi ces serpents cendres Étaient-ils prêts à me passer sur le corps Pour vous attraper ? Serpents cendres ? La petite bande de brigands et d'escrocs Au service de Victor Rockwood Ils s'intéressent à vous C'est une longue histoire Vous les avez évitées pour le moment Priam avait prévenu que ça devenait dangereux C'est mon épouse Je dois mon intérêt pour Merlin A un livre qu'elle m'avait offert Lorsque nous étions élèves Une poufsouffle pure et dure Potioniste de génie Elle a une boutique dans l'allée des embrumes C'est une marchande itinérante Elle sait mieux que moi ce qui se passe dans les Highlandes Il y a une bête derrière Vous menez des recherches ? Nora Treadwell à votre service Historienne et archéologue Grande spécialiste de Merlin Je pensais que Merlin et les histoires du roi Arthur N'était qu'un mythe Un simple mythe ? Si Sœur Cadogan vous entendait Lui qui ne cesse de se vanter d'avoir été son ami Depuis son portrait à Poudlard Pendant que je jouais j'ai pas capté Mais là au montage en écoutant ce qu'elle dit Je vois de quel portrait elle parle Et c'est trop bien Dans les livres Ils parlent souvent avec Harry Enfin souvent c'est un grand mot Mais ils parlent avec Harry parfois Et effectivement ils se vantent beaucoup Du coup ça fait encore une petite rêve au livre C'est trop cool Merlin a étudié à Poudlard Je m'intéresse à d'étranges installations Qui l'auraient laissé là il y a des siècles Des installations ? Vous voyez ces piliers couverts de végétation Disséminés un peu partout ? J'ai décidé de les appeler Les épreuves de Merlin Je crois qu'il les a créées Pour divertir ses camarades de serpentard Merlin était un serpentard Trop fort Les puzzle et les énigmes Je comprends votre intérêt pour Merlin J'aimerais en savoir plus sur les épreuves Dans ce cas Laissez-moi vous dire un secret Personne n'a encore compris comment il fonctionnait Mais je crois avoir fait une percée majeure Je soupçonne que la mauve douce Est un composant essentiel A l'activation des épreuves La mauve douce ? Une plante très utile Omniprésente dans les écrits de Merlin En étudiant l'écriture de Merlin Je me suis rendu compte Qu'un symbole différent Ornait chaque tourbillon Et je me suis dit que La mauve douce était censée être placée au centre des symboles Précisément Nous allons voir si notre théorie se vérifie Let's go Ouh J'ai la mauve douce Hum Incroyable Vous avez vu Les plantes ont disparu Que dois-je faire maintenant ? Nous sommes en territoire inconnu Je me demande Quoi servent ces bûchers ? Incendio Va, peut-être faire de l'autre Ouais C'est curieux Les bûchers ont pris le respect initial C'est trop beau Ah c'est lui là ? J'en déduis qu'on peut appeler ça une réussite ? En effet Mais j'ai encore plus de questions qu'auparavant Pourquoi a-t-il disparu ? Comment cela fonctionne-t-il ? Je dois me replonger dans mes notes Toutes les épreuves sont-elles comme celle-ci ? Pas exactement Mais je pense que chacune arbore ses plantes caractéristiques et ce tourbillon Si vous en voyez, libre à vous de tenter de les résoudre Chacune nécessitera sûrement l'usage de mauves douces J'ai été ravie de vous rencontrer Scroop sait que vous avez trouvé un vieux livre pour le professeur Fig Scroop peut vous aider Et vous, vous pouvez aider Scroop Rendez-vous dans la cour derrière le pendule Vous verrez, vous ne pourrez pas le rater Et n'en parlez à personne Surtout pas au professeur Blanc Un elfe de maison qui m'envoie un message Trop bien Je suis contente qu'il mette un peu plus d'elfes dans l'histoire Parce que dans les films, franchement, ils ont abusé Il y a plein d'elfes qu'on ne voit même pas Toute l'histoire avec la SALE de Hermione Il n'y a pas non plus C'est hyper triste la place que les elfes y ont dans les films Du coup, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui On se laisse sur un petit suspense Mais je peux déjà vous dire que la suite est insane Donc n'hésitez pas à activer la cloche Pour être sûr de voir la prochaine partie Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit like Un commentaire, à vous abonner Et en attendant, on se dit à très vite pour la suite Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501